Et on dit 34, 3, 4 Car c'est la joie, la joie Qui remplit tout mon cœur Qui remplit tout mon cœur Qui remplit tout mon cœur Car c'est la joie, la joie Qui remplit tout mon cœur Au gloire à mon sauveur Car c'est la joie, la joie Qui remplit tout mon cœur Qui remplit tout mon cœur Qui remplit tout mon cœur Car c'est la joie, la joie Qui remplit tout mon cœur Au gloire à mon sauveur Amen Le 187 Trois Merci Seigneur car tu m'as cherché, merci Seigneur car tu m'as trouvé, merci Seigneur car tu m'as donné ton grand amour qui m'a guidé. Amen. Je vous remercie à ta taurécesse. Ah, j'allais le dire aussi. On est dans le même esprit. J'allais le dire aussi. Quatre. Ma joie est immense, car j'ai l'assurance, que mes péchés sont pardonnés. Car Jésus qui m'aime a brisé mes chaînes. Mon cœur est transformé. Il m'a donné sa présence, sa paix, sa puissance. N'est-il pas merveilleux ? Ma joie est immense, tous les jours je chante. Jésus me rend heureux. Amen. Amen. Cantique 124. C'est le petit cœur. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Dans son amour il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux car Jésus m'a sauvé. Amen. Et le cent cinquante-huit. Trois. Douze. Je veux compter sur ta grâce Seigneur pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus prends ta victoire tout entière sur mon cœur. Pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Je veux compter sur ta grâce Seigneur pour aller plus loin. Je veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. Oh Jésus prends ta victoire tout entière sur mon cœur. Pour que je vive à ta gloire et que je marche en vainqueur. Amen. 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 Je vais céder la place maintenant à mon frère et pasteur Edo. Et je vais demander ainsi de remettre la parole du Seigneur entre ses mains. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Voici, nous allons voir quelque chose aussi que Dieu nous a inspiré aujourd'hui. Nous sommes dans le livre de Job, c'est-à-dire Job a remarqué quelque chose pendant qu'il a passé des épreuves qui étaient devant lui. Job voyait tout ceci comme un peu injuste. Mais qu'est-ce que nous pouvons faire devant notre roi? Qu'est-ce que nous pouvons faire si Dieu fermait, il pouvait passer dans notre roi? Alors, un jour, la Bible nous dit que c'était comme un révolte. Il n'est révolte tout à l'heure. Il dit... Il voit dans les versets, dans le chapitre 14. Et ce que nous allons voir, ça c'était un effet quand nous sommes nés. Nous sommes nés, Job a remarqué. Il dit, mais l'œil et l'Éternel, c'est bon. Nos jours sont comptés. Et alors, ici, quand je lisais... Parce que, ayant l'habitude de lire... Vraiment, un livre... Par exemple, je peux prendre le livre des matières. J'ai une petite matière de matières. Dieu m'inspire. C'est comme ça que Dieu est rempli d'une bonne parole, qui est typée... qui doit parler et une prédication. pour que les enfants de Dieu soient nourrits spirituellement. Donc, ici, au verset 14, qu'est-ce qu'il dit? Chapitre. Chapitre, chapitre 14 plutôt. Nous allons commencer au premier verset. Et nous allons descendre jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va nous conduire. C'est jusqu'au 22. Mais nous allons peut-être voir déjà avec lui. Ce que Dieu a remarqué dans ce chapitre-ci, il a remarqué des choses. Voici, ça c'est Dieu qui parle. L'homme est né de la femme, sa vie écoute. sans cesse agitée. Notre vie est agitée. Je suis en retard, je dois courir. quand tu es écrouper. Quand tu es né, on coupe le condo en milker. Et tu es... C'est comme si tu prends une sorte d'effet énorme. Ici, Jean va démarrer quelque chose. L'homme est né de la femme. Sa vie écoute. Sa vie écoute. Nous, il y a des femmes. Nous vivons ici, ici, terre. La vie nous dit, jusqu'à sa vie, jusqu'à sa ferme un temps, et le risque de faire aller jusqu'à sa vie. Notre vie écoute. Comme la vie nous dit, un jour est comme 1000 ans. Peut-être... tu peux faire 115 ans, mais pour Dieu, tu n'as fait qu'un jour. C'est comme nous voyons nos insectes. Par exemple, la vie d'une moustique, c'est-à-dire 24 heures. Donc, la vie de l'homme est courte. Et alors, il faut racheter le temps. Parce que notre vie est comptée. Dieu a un œil devant nous. Il ne faut pas gaspiller le temps. Donc, l'homme est né de la femme qui est. Sa vie est courte. Sans cesse aller. Sans cesse acheter. Il est né, il est coupé comme une fleur. Le corneur homical est coupé. Comme une fleur. Voilà. Tu veux sortir, tu veux expliquer. Voilà, on te coupe. Tu dépends plus de la femme. Ouais. Dieu va aller manquer tout ça. Et puis, il fuit et disparaît comme du monde. On voit encore dans la vie famille, il y a des enfants qui fouillent, qui se révoltent. Ils disparaient. Après, on n'entend plus parler pendant cinquante, cent ans, même cent vingt ans. On n'entend plus parler. Il n'y a pas. Et Dieu va aller manquer ça. ça lui a causé comme il n'y a pas. Il n'y a pas. Il dit voilà. Et c'est ici, lui, qu'il y a l'œil ouvert. C'est-à-dire, dans ce que nous faisons, Dieu voit. Son œil est ouvert. devant lui. Devant lui, son œil est ouvert. C'est ce que Dieu doit aller manquer. Et tout est fait en justice avec toi. Quand tu vues pas bien, sachez bien que le jour du jour il viendra. Tout ce que nous faisons, il y a une fois, nous sommes devant ce Dieu. Lui qui est le seul juge. Ah Seigneur, pardonne-moi. Même si tu ne me dis pas, mais lui, il connaît tes iniquités. Et ces jours-là, nous m'enfuissons. Regarde, toute la vidéo. Parce que ce que nous faisons sous le soleil, ça reste dans la vidéothèque de notre Dieu. Et en frisse encore, nous passons des moments intimes que même si un voisin ou un collègue ne voit pas, mais ne sens pas ta prière, mais Dieu sent ta prière. Et, Dieu va aller demander qu'il t'en est sur l'homme. Tu as créé l'homme à ta image. Et là, il est toujours là. Et tu nous fais aller en justice. Dans les derniers jours, nous allons passer devant les juges. Regarde, je t'ai donné ce corps. Je t'ai donné la force. Comment tu as utilisé cette force ? Et tu as passé des jours. Nous sommes des pélérances comme un impacédeur des États-Unis qui est ici à Bruxelles. On les voit à la place de s'il veillait son frère. On les voit manger des frites. On les voit toujours dans le café. Et les jours où il rentre là dans son pays, on va lui demander un rapport. on les fait passer en justice. C'est comme si Dieu, son œil est toujours là. Et comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur ? Ici, c'est Dieu qui se demande. Dieu est comment d'un être souillé ? C'est-à-dire, et aussi, c'est tout cela que nous voyons. Nous ne sommes pas nous souillés. Suis les parents. Comment d'un homme souillé ? Dieu ne sait pas visiter un homme souillé. Déjà, si nous, les parents, nous devons être propres, pur, nous sortirons des enfants. Et Dieu se demande comment moi qui prie pour mes enfants. Mais nous, nous avons une famille. C'est ce qui est ce qui est marqué aussi dans le livre de Jérôme. Moi et ma maison de César Léa internet. Laissons venir nos enfants. Nos enfants, c'est... Il y a des fois, on dit, on voit la santé de la famille à travers nos enfants. Et quand on a un enfant qui est, moi, bien édiqué, on dit, ça vient de l'air papa. Mais quand il est mal édiqué, aussi, on dit, c'est bien aussi des parents. Donc, il y a des fois, nous sommes victimes de l'éducation de nos enfants. Et c'est alors que Job a remarqué tout ça. Quand je dis le livre de Job, je dis, waouh, la Bible cache moi une vie meilleure. Voilà. L'homme est sorti né, il prend sa liberté, il fuit. Voilà. Il dit, si les jeux sont fixés, si tu as compté, c'est moi. Si tu en as marqué le terme, qu'il ne sera, qu'il ne serait franchi. donc, notre vie est sorti. C'est ce que nous voyons. Et, il nous éparle. Parce que notre vie est comptée. C'est pour cela, il y a des fois, quand nous sommes sains en défense de Dieu, une fois qu'il y a un danger qui arrive, il peut te prendre pour ne pas vivre. Il y a des projets d'iniquité devant nous. c'est comme un témoignage que j'avais avant. Il y a un monsieur qui va chercher le séjour. Il dit, il n'est pas venu pour avoir le séjour. Il était dans l'église, assis, tout le matin. C'est lui qui venait ouvrir. lui, on priait pour lui pour avoir le séjour. Il dit, Seigneur, donne-moi le papier. Il dit, dans son cas, il priait le jour qu'il jocquait le papier. j'ai commencé à faire des commerces. Mais, rien n'est caché devant Dieu. Le soleil est toujours sur nous. Le jour où j'aurai mon séjour, j'ai commencé à voyager. Et Dieu bloquait toujours. Il empêchait, il dit voilà. tu as mis un terme à notre vie. Tu as mis un terme à notre vie. Tu as mis un terme pour ne pas franchir. Et puis, tu détournes de lui les regards et tu donnes lui du tâche et du relâche pour qu'il ait au moins qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Et après, ici, parce que Dieu a l'effort il nous donne une liberté. Mais qu'est-ce que nous faisons par cette liberté ? Il nous donne des voies à suivre. Que nous la voie que nous pouvons suivre si ce n'est que de l'obéir et si ce n'est que de lui servir. Mais par rapport à George Hever regarde ta ta tournée et sur l'homme un même temps il permet de comparer l'homme par rapport à un arbre il prend maintenant l'arbre et il dit voilà un arbre a de l'expérience on dit Diop veut que l'arbre a de l'expérience parce que quand on le coupe il le repousse mais Diop ne comprenait pas que notre vie est cachée en Jésus Christ donc il nous prend pour nous préserver du mal mais l'arbre c'est comme l'arbre on a vu ce matin rester à sa vie difficile il s'y bat et Diop a vu que l'arbre a de l'expérience quand on le coupe il le repousse mais l'arbre va toujours rester pour pousser pour frémer oui oui il dit quand on le coupe il le repousse il produit encore des régions oui Diop a vu des visuels il n'a pas vu des de la spiritualité de la spiritualité parce que Dieu est esprit ce qu'il adore l'adore et c'est ça que moi j'ai vu qu'un homme il s'est révolté c'était parce que ses amis le poussaient il s'est révolté parce que ses amis leur disaient il lui disait de renoncer à ses souffrances de même haïr de refuser même de souffrir et de renoncer à Dieu et de qu'il se laisse mourir et aucun jour Diop avait renoncé son combat il continue il dit quand sa racine en s'éveillit dans la terre quand son corps met dans la poussière il réperdit à l'approche de l'eau et c'est ce que nous voyons ce n'est qu'individuel et il continue il pousse des branches comme une jeune plante mais c'est que la plante c'était dans sa nature non à nous comme Christ à nous nous avons espérance en Jésus Christ c'est c'est distributuel il dit mais l'homme mais l'homme mais il perd sa force l'homme l'homme et ou bêtise les eaux débattent s'envoyent 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 mais c'est il a commencé à combattre il dit comment tu as donné tu as fait des plantes tu as fait tout autre aussi mais il a oublié que une plante c'est aussi le meilleur veille de Dieu même si on le coupe c'était sa nature c'était comme ça d'être parmi même dans les autres d'accès qui j'ai utilisé il a dit toute plante qui n'a pas été sénée par notre Dieu soit déracinée et aussi que Georges ici il voulait se révolter par rapport il a vu un pays moi je vois que c'est il est un peu dans l'abolisme parce que tant qu'elle souffre il commence à faire la comparaison et ici la souffrance de Georges lui a mené faire la comparaison par rapport à une plante et la vie de l'homme il prend la vie d'une plante il dit mais tu les coupes même s'il traite dans la poussière mais une fois qu'il prend l'eau voilà la plante il jaillit et c'est comme une jeune plante c'est comme quand on 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 prend une grain d'alcool même si ça devient sec mais une fois qu'il est par terre il doit mourir pour sortir encore des gènes alcool et c'est ça donc Job c'est il a mené cette comparaison moi je dis toujours que c'est comme aujourd'hui on disait c'est parce que le corps de l'homme c'est une enveloppe ce qui est réservé c'est l'âme ce qui est réservé à Dieu c'est l'esprit c'est l'esprit parce que Dieu quand il a créé l'homme il a soufflé il a donné la vie c'est ce que Dieu répond et c'est alors que aucun passage nous dit qu'il a soufflé c'est l'âme et Job la comparaison dit mais moi je dis laisse ça nous devons peut-être le dire aussi c'est une comparaison et un fois on fait on compare notre vie par rapport à l'autre non Dieu t'a appelé toi tu as une mission spéciale Dieu t'a donné une mission spéciale c'est ce qui est l'esprit nous conduit pour dire que s'il y a un homme une femme spéciale au sujet Dieu arrête de faire comparaison ça sert à rien de comparer ceci par rapport à l'autre parce que si Dieu a appelé quelqu'un ou Dieu a béni quelqu'un nous devons nous réjouir parce que on dit le panier s'il fait encore ton tour aussi viendra chacun devait rendre Dieu tu n'as pas dit ça il dit tu nous traînes encore en justice et devant le juste de Dieu il n'y a rien qui est caché nos prières nous nous pressons à Dieu et des fois nous dévoilons ce que nous pouvons pas dire à notre femme à notre mari à nos enfants mais nous en cachette nous dévoilons devant Dieu Dieu pardonne moi j'avais volé un stylo oui Dieu pardonne moi quand je suis entre au magasin j'ai volé un bombo pour lui ben oui tout il dit à Dieu mais c'est lui qui est ton juge ce jour-là il va tout dévoiler mais tu m'avais dit tu m'avais parlé de ça mais le but ici moi je vais peut-être que le fait que Dieu puisse comprendre il faut qu'il invoquer plus vieux les cinq esprits pour se nous accompagner quand des mauvaises donc comment je peux dire des mauvaises pensées viennent à notre tête et demander à Dieu vous voyez voilà Dieu ne permet pas il ne faut pas permettre que cela arrive il ne faut pas permettre épargnez-moi épargnez-moi de toutes ces pensées-là épargnez-moi parce que comme on pêche ça commence à nous parler nos pensées nos pensées pour les mettre en réalité tu commences là à réfléchir à faire même un plan quand tu fais un plan pour aller dérober ou tu fais un plan pour faire du mal cela devient l'iniquité parce que c'est un péché prémédité tu as arrangé c'est comme toi aussi on voit on a rien attacher nos pasteurs écoute-tu bien pasteurs toi qui en vit les choristes c'est prémédité tu es en train de conduire un troupeau et parmi le troupeau tu vas encore manger un troupeau ce n'est pas permis franchement soyons fidèles à ce Dieu et c'est pour cela que nous pouvons aussi recevoir des dieux une puissance une gloire une fierté c'est à nous c'est à nous de s'abstenir de ces désirs de comparaison il y a des fois il y a des pasteurs il y a des servités de Dieu Dieu le donne beaucoup de brebis à conduire et il commence à faire la comparaison parmi ses brebis ah oui j'aimerais me trouver une jeune fille et ma femme elle est fatiguée et c'est comme ça que des fois on arrive on arrange quelque chose dans le passé et puis voilà ça devient réalité et tu commences à bloquer des choristes pendant la répétition toi passe dans mon bureau j'ai un message pour Dieu non le message est bien parce que Dieu ne permettra pas de faire cette comparaison comme Dieu s'est révolté pour faire une comparaison il a oublié que nous notre vie nous avons le salut de Jésus notre vie nous avons une vie éternelle et c'est ça que nous cherchons une couronne de la vie éternelle c'est comme Paul l'avait dit à Timothée et il dit voilà nous ne courrons pas en vain nous courrons pour avoir une couronne qui nous a été destinée c'est la vie éternelle et ici Job dans ses faiblesses aussi quand il est faible essayait d'associer Dieu pour que Dieu puisse le donner la force parce que ici Job a vu que il avait tout ce qu'il faisait il ne voyait pas la force et aussi si nos oreilles pouvaient avoir la pensée de Dieu nous n'allons pas faire venir une tierce personne de venir encore nous saisir parce qu'ici c'est des amis des Job qui nous poussait 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 il y avait une pression nous on regarde tu avais le lien tu avais ça tu avais ça tu avais ça mais renonce à ce Dieu et voilà tu vas partir en paix non 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 c'est aucun jour et ici il dit au verset 13 oh si tu voulais me cacher dans le séjour de mort Miteni a couvert jusqu'à ce que la colère fût passée et c'était il voyait que c'était la colère de Dieu non c'était une épreuve qui devait passer pour prouver à l'autre que Jésus de Dieu toute puissance Job dans dans ça il voyait vraiment la faiblesse et là nous le dit c'est là où la force de l'homme se limite c'est là où la force de Dieu commence et Dieu commença à s'imaginer où pouvons-nous aller si Dieu est en colère il a retenu que partout c'est comme nous avons vu la force passée avec le pasteur christian il dit voilà là le ciel est mon corps et la terre est ce marche pied dans Esaïe 66 mais quelqu'un qui tient là où tu vis même il y a plusieurs populations mais lui il dit la terre est saumage c'est cacher pour lui tu es comme uniforme les gars quand nous sommes enfin uniforme il ne voit plus grande qu'elle elle va mourir donc tu peux même l'écraser tu vois même la fourmille partout il voit qu'il a couru beaucoup de distance mais tu mets seulement un bloc et c'est comme ça donc il n'y a rien qui est caché devant Dieu et Job voulait se cacher il dit non pour que ta collègue ne passe c'est nous qui devons nous mettre en ordre avec notre Dieu il dit voilà il dit vous oui jusqu'à ce que ta colère fit passer et me fixer un terme auquel tu me soutiens là auquel tu te souviens de moi oui parce que il dit il dit voilà fais moi de vous cacher pour cette souffrance afin que quand ta colère passe et tu te souviens de moi on combat on n'a pas la victoire avant le combat même si la souffrance est la vie Paul a dit à Timothée souffre avec moi comme un bon solidaire toi tu ne veux pas souffrir tu veux toujours vivre une vie hésite une vie hésite une vie je ne sais pas c'est que toi tu crois tout est tout est et des volets des ventures ce que nous voyons ici c'est ce que John voyait il dit je me remercie être comme un arbre poussé des rejetons mais il voit que non nous avons une vie meilleure que les arbres ici il a perdu la tête là ici il a pu le dire on dirait qu'il s'était vraiment il a perdu la tête Job pendant ses souffrances pendant ses épreuves il dit ici l'homme une fois mort pouvait les vivre oui Job s'est trompé l'homme vit parce que la rubé dit les morts en Christ ne meurent pas ne dort nous rentrons dans le récord du Seigneur mais ici à des fois comme Dieu nous est en épreuve on perd des pédales c'est que nous avons dit on commence à dire ah oui ces yeux-là ah ces yeux-là si je savais même le peuple c'est qui c'est qui c'est qui le regarde les autres disent ah oui mais regarde comment il est et c'est tout dans le moment où nous sommes faibles les gens qui nous voient ben oui regarde il souffle mais lui qui dit il plie lui qui dit il va à l'église regarde comment il souffle et souvent on nous reproche ça mais pas après quand Dieu se lève tout le monde et bien à la raison grâce à son Dieu grâce à son Dieu et il dit cela il dit voilà l'homme qui me fait mort pourrait si l'homme une fois mort pouvait le plus j'aurai j'aurai de l'espoir tout le temps de mes souffrances il commence à dire ses souffrances c'était des épreuves il devait se mettre en ordre il devait être le code de Dieu pour encore récharger ses batteries il dit voilà jusqu'à ce que mon état vint à charger le monde j'ai appelé à l'or et je t'ai répondu oui ici c'est nous qui avons besoin nous avons besoin Dieu est Dieu il n'est pas le droit il peut dire bon fais ce que tu veux parce que je mettrai terme à ta vie même ces jours là je vais t'avoir mais c'est nous qui devons nous conformer par rapport au principe pour que Dieu nous voie toujours pour que vous voyez Job ici il dit voilà il dit si tu appelleras alors et je t'ai répondu je prends le verset ce qu'on a dit le matin importe moi je t'ai répondu ça c'est Dieu qui dit mais Job pendant sa souffrance il dit il va répondre à l'éternel il dit cache moi de ces malheurs cache moi non 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 il y a des femmes qui nous confondent c'est-à-dire je voulais dire qu'il n'y a pas de démocratie avec notre Dieu il faut suivre ou pas parce qu'il faut obéir ou tu n'obéis pas il dit il dit je connais les miens je les atteins par leur nom et il est un bon et alors et alors et si Job voulait voir en fait une sorte de démocratie il dit voilà cache moi de haut une fois qu'il était vraiment dans à la fin de ces jours si nous aussi nous pouvons peut-être avoir une leçon notre vie et cacher notre vie si Dieu n'a pas dit les derniers mots nous serons toujours là pour faire son travail nous serons toujours là pour témoigner sa volonté et sa force mais Job à la plus loin il dit au verset 16 il dit voilà au verset 16 ici il dit mais aujourd'hui tu comptes mes pas oui tu as l'air l'ail s'il m'est péché oui donc mes transgressions sont scellées en un 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 every et imagine des iniquités à nos churches quand j'habite ça je dis oui, mais Job t'es un fou comment on dit tout ça c'est parce que il y a eu une comparaison alors il voulait se donner une irréason et il dit voilà qui compte mes iniquités à ma chère mais tant de là que nous avons le livre à lui de choisir le bien et le mal. Si nous faisons le bien c'est pour faire aussi l'honneur de notre Dieu. Si nous soyons le mal c'est pour faire la honte à notre Dieu. Si vous avez honte de moi, sachez que le jour, dans le demi-jour, je vais arriver. Avec mes anges, on assemble avec les anges et c'est comme ça que j'ai vu Job à Père-Bonde. Donc, ici on nous dit pour aller un peu plus, on va passer au site du contexte. On va voir que nos pères viennent face à la révoltée par une situation. D'une manière ou d'une autre, nous pourrons changer. Mais quand nous penchons, c'est ça que je voulais vraiment apporter comme un message. Quand nous penchons ou d'une autre, elle est venu toujours. Parce que les iniquités, la Bible dit, sont comptées. Et aussi, ils ont péché, ils sont là. Mais les iniquités, Job les voit comme une charge. Tu fais venir les iniquités à ma charge, de lui-même, quand il fait ce qui est interdit. Et il est en train de planifier même des choses interdites. Tu te dis voilà. Et aussi, on peut dire dans nos ministères, nous avons des choses aussi que nous promettons. Des choses qui n'arrivent pas. On fait, je peux dire qu'on fait des faits qui n'arrivent pas à être soucis. On ne respecte pas nos faits qu'on a fait. Des engagements pour prendre des balles intérieures. Tout ce qu'on peut dire, Dieu nous voit, Dieu nous entend. Et ça, je l'ai dit aux enfants d'Egypte. Il dit, j'ai entendu vos cris, mais tu n'as pas. Quand on parle à Dieu, il nous écoute et il répond à nos prières. Et aussi, on se dit. Et des fois, pendant le combat, on devait tenir ferme à ceux qui vainquent. Le livre de l'Apocalypse nous dit, à ceux qui vainquent, il y aura un livre pour bon. À ceux qui vainquent. Donc, c'est-à-dire que si Dieu voulait former Job comme un soldat, même s'il est attaqué, qu'il soit un jour après, n'abandonne pas le physique, n'abandonne pas le combat, parce que la victoire est certaine. L'autre, c'est-à-dire qu'il était ancré, mais il faut fermer les portes. C'est toi qui lui donne aussi des portes. On dit le combat est spirituel. Mais comment veux-tu sortir de ce combat qui est spirituel et ça devient un combat physique ? Comme Dieu, il voyait que ce combat est devenu physique parce qu'il a gagné ses yeux, ses détails. Il dit voilà, je vais remis être comme un premier. Oui, nous avons de la valeur. Nous avons de la valeur. La Bible dit, s'il nous demande de bonnes choses à notre Dieu, et nous donnons de bonnes choses à nos enfants, à combien pauvres que Dieu nous dévoile le Saint-Esprit et qui nous prive le Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont prévues, beaucoup de choses que Dieu a passées. Un avenir, un bel avenir, un avenir meilleur. Des fois nous laissait tout bloc, et des fois nous pensions. Nous révoltes, on se révoltes devant le roi des rois. C'est comme si, voire, Bruxelles va révolter contre le roi. Ah oui, tu vois, oui, quand tu révoltes contre le roi, directement tu seras saisi, mise à part. Et aussi, si cet exemple de Dieu devait nous servir, il n'y a pas de démocratie. Ah, au moins, c'est comme ça, c'est comme si Dieu ne le fait pas, Dieu le fait. C'est des paroles qui sont simples, mais qu'on n'arrive pas à respecter. Il fait, donc, il fait grâce aux hommes, et il résiste aux enveillés. Donc, voilà, serviteur de Dieu. Jette ton orgueil, tu vas voir la main de Dieu. Arrête de faire la comparaison. Si Dieu nous a donné un petit troupeau, commencez la voie à soigner. Parce qu'il dit, on ajoutera à celui qu'il y a, et on va rétrancher à celui qui n'a pas. Ça, c'est la parole de Dieu qui devait nous faire encore réveillir devant ses pas. Nous devons franchir les genoux devant ce Dieu-là. Mais, quand on dit, on va rétrancher à celui qui n'a pas, c'est pour cela que les autres ne sont pas bénis. Parce que Dieu déjà a rétranché leur bénédiction. Et ils entendent, ils prient, ils jouent. Qu'est-ce qui se produit devant ce Dieu ? Un cœur de pierre ou un cœur de terre ? Et c'est ça, la parole de Dieu est simple. Mais nous voulons toujours la démocratie tantôt. Attention, tu sais, j'étais pas très, tu as perdu de la puissance ou l'onction de Dieu. Et ça devient une élocution parce qu'on comprend. On comprend, il y a des fois des choses qui se terminent par si on, si on. Tu penses, ah oui, moi j'ai une élocution, mais élocution plutôt. Élocution c'est l'art de parler. Tu parles bien, mais il n'y a plus d'onction. Dieu n'est plus là. Tu es comme un symbole qui est mécanique. Dieu n'est plus là, la main de Dieu n'est plus là. Si nous devons aussi apporter ces bonnes nouvelles à nos frères qui propagent cette nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, et soyons âgés. Parce que Dieu va nous les aider. Soyons âgés. Dieu va se montrer, la gloire de Dieu se montrer à nous. Parce qu'il dit, j'ai fait grâce aux âgés. Sa grâce est là toujours avec nous. Job est là, il ne savait pas quoi faire. Mais quand il a vit à la main de Dieu. Et après cela, Job aura été béni, 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 béni encore. Parce qu'il était... Il y a des choses qu'on peut dire où les temps appartiennent à Dieu. Si tu vois quelqu'un recevoir des dieux une puissance, c'est Dieu qui peut le permettre. Et aussi, si nous pouvons voir aussi qu'à la loge de Cana, pour transformer l'eau en verre, il n'y a mais... On réclame les vins, il n'y a plus de vins. Qu'est-ce qu'il a dit ? Tonnerre... L'air n'est pas encore là. L'air n'est pas encore venu. Et c'est... Il y a des fois, nous précipitons pour avoir quelque chose. Mais le temps appartient à Dieu. Il sait pouvoir compter, pouvoir compter, agir. S'il te donne maintenant, qu'est-ce que tu dois faire ? S'il te donne... Par exemple... Il t'es béni aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois faire ? Il y a des fois... Salomon a dit, non, non, non. Seigneur, après avoir bâti ma maison, à travers le temple de Dieu. Il dit, donne-moi la sagesse et l'intelligence pour conduire ton peuple. Là aussi, il y a des serviteurs de Dieu qui se trompent. On n'est pas là pour prêcher des serviteurs de Dieu. Mais on est là pour apporter la bonne nouvelle. On n'est pas des dirigeants. On est des conducteurs. On est des instruments. Que Dieu a mis pour conduire son être vers le salut. Et nous sommes des messagers. Dieu nous donne des messages pour que sa parole pointe de vie. Parce qu'il est la vie de chemin et la vérité. Amen. Tant bien, bien, bien. On ne veut pas amener la démocratie dans la parole de Dieu. C'est comme Jean voulait aussi réclamer à Dieu. Tu mets en charge mes iniquités. Mais ce n'est pas. Si tu ne commets pas, on mettra en charge ce que tu n'as jamais fait. Et aussi, quand nous péchons, nous prenons plaisir. Nous prenons plaisir sur ce qui est interdit. Des choses, des bus cachés, je peux dire. Des interdits cachés. Quand on les commène, hors nos fidèles, hors les serviteurs de Dieu, on prend toujours plaisir. Et c'est là, quand ça va être dévoilé. Parce que Dieu a vu que l'Aigne de Dieu est toujours saigné. Il n'y a rien qui est caché. Un jour, Dieu va mettre à nous tout ce que tu caches. Et alors, c'est à nous d'être prudents, d'avoir un cœur humble, d'avoir un cœur. Parce que Dieu nous parle d'une façon d'une autre. Dieu veut nous sauver. Il ne veut pas perdre aucun de ses enfants. Il veut de tout. Reviens à nous. Il veut te sauver. Mais répand toi. Répand toi parce que Dieu a besoin de toi. Dieu n'a pas besoin de te perdre. Dieu a besoin de te pousser. Venir. Reviens à ton premier amour. C'est ça aussi. Quand tu t'es décidée de suivre une vie, tu as toutes les décisions avec eux. Avec les parents qui t'ont poussé. C'est comme les autres font. Je vais baptiser mon fils pour faire la fête. Je vais faire ceci pour appeler avec mon engueil. Les gens jouaient des faits. Ouais, non, 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 non. Là, on s'est trente ans. On a pris un engagement sur l'homme. Des bons secrets. Même en secret. Ils disent, voilà, Seigneur, je vais te suivre. Déjà, un bon chrétien, par définition que j'ai toujours défini, c'est quelqu'un qui est par immersion. Il est mort. Son corps, tu dois faire mourir tes enfants. Et quand tu sortes dans l'eau, tu es résisté. Tu es devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et voici, une nouvelle vie commence. Cet homme job habile. Une plante, même si, devient poussière une fois tu prends l'eau. L'eau ici, j'ai essayé de le voir dans ce qu'est la femme samaritaine habile. C'était moi. Je suis allé ici, tu me donnes, si je te donne cette eau. Ce serait l'eau. Donc, éternel. Ça, c'est tout le temps là. Oui. Donc, aussi bien que nous, nous pouvons avoir cette envie-là. Nous pouvons que notre corps soit nourri. Parce que Dieu va vivre une plante seque. Il prend de l'eau et il prend vie. Mais nous aussi. Même si nous passons dans le noir, dans les dizaines que nous sommes. Mais il suffit de s'approcher de ces taux-là que Jésus donne. Que Jésus nous donne la vie. Parce qu'il est la vie. Jésus donne la vie. Et c'est lui qui va nous faire, revivre. C'est lui qui va nous donner encore nous. Et nous, on ne peut que suivre ce qu'il dit. Par sa parole. Il dit, Jésus est sain. Et vous voulez être le sable. C'est lui qui s'est bâché. A moi, trop du mal, il faut. Et si Jésus a dit, un rejetant qui est tombé, s'approcher, ça devait comme une gêne plante. Et nous aussi, notre vie, si nous nous approchons de Dieu, si nous nous approchons de ce qu'est Dieu, si nous vivons de ce qu'est Dieu dit, nous allons faire des choses extraordinaires. Nous allons vivre pour lui. Nous allons faire des choses pour m'appuyer. Qui peut s'il va compléter sa parole. Nous allons faire des grandes choses. Lui, il l'a promis. Mais sa promesseur a une commission si vous obéissez à mettre ainsi des commandements. Donc, nous, nous pouvons tirer une ressource. une bonne enfin. Aussi raison. C'était bien de faire cette comparaison. Mais cela ne peut pas dire que nous pouvons amener une révolte. Sinon, on serait comme on l'a vu ce matin. L'astre est pignant. Dieu va nous jeter. Et c'est comme ça. Donc, l'obéissance à Dieu produit des fouilles. L'attachement à Jésus produit encore. Parce que c'est lui qui immonde. Immonder, c'est écarté. Il suffit que nous, nous soyons attachés par rapport à celui qui donne des lots de la vie éternelle. C'est Jésus Christ de Nazareth. Et vraiment, ces messages étaient destinés aussi au peuple qui se réponde devant la parole de Dieu. Mais parce que nos fautes, ça nous le pousse pour comprendre aussi, pour voir la main de Dieu dans notre vie. Ce sont vos primes qui vous éloignent de ma face. Ça c'est Dieu qui dit. Dieu est Dieu et il est le roi des rois. Dans l'Ancien Testament, il a dit, je ne sais pas si on peut voir ces passages un jour. Je le jure par moi-même. Quand il dit je le jure par moi-même, parce qu'au-dessus de lui, il n'y a pas que chose. Au-dessus de Dieu, il n'y a pas que chose. Il peut jeter seulement par lui-même. Et c'est-à-dire que nous devons obéir. Et nous allons voir la main de Dieu. Nous allons nous y lier. Et lui, en voyant notre façon de marcher, en voyant comment nous traitons déjà les brebis qui est lui. Parce que les brebis n'appartient pas à un pasteur. Ça appartient à Dieu. Moi, je prends toujours ce que je dis à Dieu. Il dit, voilà, ce que tu m'as donné, je n'ai pas donné aucun pour moi. C'est les rapports qu'il m'a donné. Il est dans les religions. Jean XVI, je pense. Donc, c'est à nous d'obéir. C'est à nous de voir. Les pasteurs, ce n'est pas un charlatan. Parce que les autres croient que, c'est pour ça aussi, on met comme, le pasteur commence à avoir aussi la faiblesse des fidèles des brebis. Parce que c'est les fidèles qui poussent les pasteurs à faire des choses hors ni la parole. Aujourd'hui, c'était hier, on a vu une dame à Londres, une prophétesse. Mais il a été chez les marambous chercher, chercher des fétiches pour commencer à prédire les amis. Mais cette dame, aujourd'hui, on les voit tous courir des mois. Ouais. Peut-être que j'ai montré la vidéo. Au moins, j'ai dit, mais où allons-nous avec ça ? Comment avais-tu cherché aussi Dieu et l'évangé ? Parce qu'il est un Dieu chargé. On ne peut pas l'associer. Il y a toujours des conséquences. Oui, on ne peut pas l'associer. Tu veux l'associer aux idoles, sa collègue. Dieu, cache-moi d'abord. Que ta collègue passe après. Non, non, c'est pas. On n'a pas un lieu pour vraiment se cacher. Tout est dévoilé devant ce Dieu. Dieu nous intéresse pour cela et des fois, il dit, voilà, tu fais ça. Comme nous avons vu dans le livre d'Esaïm, je faisais, tu dois faire venir ce qui cause l'effroi. Dieu nous permet de faire venir quelque chose pour te mettre, pour dévoiler. Je vais faire venir ce qui cause. Donc, c'est Dieu qui veut, c'est Dieu qui le permet. Je veux faire venir ce qui cause l'effroi. Et pour ne pas faire venir, je vais être bon, je vais être agréable dans ce Dieu. Comme ça, voilà, Dieu sera toujours fier. C'est tout ce que nous pouvons faire. Il va même frapper la pratique. Comme nous disons aussi à nos enfants, tu vois, mon fils, il a bien travaillé. Et si nous disons à nos enfants comme ça, à combien Dieu qui est d'esprit est aussi fier de nous. Ah, tu vois, notre sœur, elle s'est dit, elle est toujours là. Elle s'est accentuée, elle est toujours là. Mais il faut dire des choses vraies. Si nous sommes fidèles avec ce Dieu, nous allons voir la vie de Dieu. Dans notre vie, nous pouvons voir ce que Dieu veut. C'est comme dans une maison. Si les enfants font ce que les parents veulent, cet enfant est toujours béni. À quoi bon nous gâtons nos enfants, nos petits-enfants ? Et Dieu qui est les parents, les parents, qui est les voix des voix, ne peut pas nous bénir. Oui. Donc, voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Vraiment que Dieu nous fasse en cause sa grâce. Nous voulons que Dieu puisse nous établir. Que Dieu puisse nous garder dans le creux de sa mère. Parce qu'il a nous dit, si Dieu nous garde dans le creux de sa mère, personne ne peut nous ravir. Amen. Nous allons prier de toi. Amen. Éternel Dieu, tu puissances, tu puissances, ton message est de Dieu, Père Céline. Nous ne voulons pas, Père Céline, amener la démocratie, Père Céline, Père Céline. Soit tu es le Saint, tu es le roi des voix, Père Céline. Nous devons obéir, amener Père Céline, à la maison du trésor, tout ce qui t'appartient. Éternel Dieu, tu puissances, Père. Avoir la démocratie. Nous voulons que tu règnes à mettre dans ses yeux. Nous voulons que tu règnes à mettre dans ma vie. Père Céline, parce que chez toi, il n'y a pas de démocratie, Père Céline, Seigneur. Nous ne voulons pas, Père Céline, amener une comparaison. Dis une vie par rapport à une autre. Seigneur, c'est toi qui nous as créés. Père Céline, Père Céline, Père Céline. Nous sommes tes créatures. Tu peux faire de nous ce que tu veux. Tu es le Seigneur. Tu es le Seigneur. Tu es Seigneur qui donne la vie. Oh, Seigneur, c'est Seigneur qui garde la vie, Père Céline. Oh, pour le peu du temps que Père Céline, nous avons ces mots à Père Céline. Ici, la terre, les passagers, nous sommes des Pères. Père, donne Père Céline, une force pour propager ta parole, pour dire Père Céline de toi, pour parler de toi Père Céline, et pour faire connaître ta volonté. Soiré, soixante-ci. Père Céline, Père Céline, Père Céline, Père Céline. Éternel notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à ton nom. Ta parole est la vérité, ta parole est la vie, Seigneur. Et la révélation de tes paroles est claire. Tu es un Dieu vivant, tu es un Dieu vrai. Et c'est vrai, Seigneur, qu'il n'y a pas de démocratie. Ce que ta bouche a dit, ton bras l'accomplira. Et nous ne pouvons pas nous opposer à ce que tu as préparé ou à ce que tu as fait. Parce que nous sommes tes serviteurs, nous sommes tes servantes. Et nous te devons obéissance, nous te devons soumission. Toi, Seigneur, te réponds ton amour sur chacun d'entre nous. C'est une grâce, c'est une bénédiction. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous n'aurons pas les moyens de nous détourner de toi. Acquérions-nous, c'est toi qui as les paroles de la vie. C'est toi qui sauve, c'est toi qui guéris, c'est toi qui délivre. Et si parfois tu permets des preuves, nous devons nous demander pourquoi. Et nous devons chercher à comprendre ce que tu attends de nous. C'est la délivrance. Bénie sois-tu et gloire à toi, toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Amen. 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 Merci pour ta parole aujourd'hui. Merci pour ta présence et ton amour. Merci, à travers cette parole, que l'exhorte ton peuple à te rester fidèle, à suivre tes préceptes, tes commandements, tes ordonnances, à faire ta volonté et pas la nôtre, à ne pas faire de ta parole une démocratie ni une comparaison. Car ta parole est vraie. Elle est humilante sur notre sentier. Et tes promesses sont oui et amen. Et ce que ta bougie tombera la récrie. Donne-nous, Seigneur, d'agir comme tu le demandes, mon Dieu. Et si parfois, Seigneur, notre pèlerinage est si bas et difficile, si parfois la tempête ou les épreuves abondent notre cœur, viens, oh Dieu Tout-Pissant, viens Jésus, viens Saint-Esprit, à notre secours. Car c'est toi qui nous donnes la délivrance, mon Dieu. Pardonne-nous nos péchés, nos iniquités, nos manquements, nos mauvaises pensées, nos mauvaises actions. Nous déposons tout au pied de toi, Sainte-Croix, en sachant que dans ton amour, tu nous acceptes tel que nous sommes. Grige-nous, Seigneur, dans tes voies. Écrase tous les pièges que l'ennemi peut nous tendre. Arme-nous de force et de courage. Car tu veux un peuple vrai, un peuple saint devant toi, un peuple qui est debout pour toi. Car tu as des projets d'un livre pour chacun de nous. Et en toi, Seigneur, nous avons confiance. Remplis-nous, Seigneur, de cette confiance, de cette espérance. Car tu es tout pour nous. Tu es un homme fidèle. Tu es un rocher sur lequel nous pouvons nous appuyer chaque jour. Et gloire que le puissant se soit rendu dans le bon nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur Jésus, pour te voir au travers de socialité. C'est vrai que ton œil, Seigneur Jésus, voit tout, qu'il n'y a rien caché dans moi, que tout revient à la lumière. Aide-moi, Seigneur Jésus, en te souhaitant. Il a marché selon que toi tu veux. Et si, alors, des choses que ce n'est pas bon chez moi, Seigneur Jésus. Je te demande que, si il y a de l'iniquité ou des péchés, j'en sais bien, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Il y a des choses en moi qui ne sont pas bonnes. Je te demande de ta grâce, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et je te demande aussi, Seigneur Jésus, que tu nous gardes chacun ici, Seigneur Jésus, de tout danger. Que tu nous gardes toi-même en protection. Que tu nous en trouves ton sang précieux, c'est-à-dire, Jésus-Saint-Esprit. Et que, rejetons tout ce qui est le piège de l'autre Seigneur Jésus-Saint-Esprit. On rejetons tout cela entre tes mains et au nom du Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Le sang est sur les émergences. Mais c'est parce que tu m'éclaires et j'entends un peu de choses, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Avec qui on peut être et avec qui on peut passer, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. J'ai donné cette personne-là de moi, de mon chemin. Et depuis lors, je n'ai plus ressorti, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et je demande pardon, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Il n'est rien du tout. Mais d'après ce qu'elle m'a tout expliqué par téléphone, ça n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. On ne peut pas connaître la victoire, Seigneur Jésus-Saint-Esprit, avec un homme qui est marié. Et qu'on ne veut pas venir à l'Église, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas une sœur dans le Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Ce n'est pas vraiment ça, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et merci parce que tu m'as névolée. Et qu'elle a pu parler. Et merci aussi, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Pour ma râle, j'ai pu lui dire aussi à la commune. Que je lui ai vu, que je lui ai parlé gentiment, pour pas qu'elle soit empêchée. Et elle m'a écouté, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Parce que toi, tu as parlé pas de moi, pour lui dire, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et merci parce que je sais que tu es content, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Parce que je veux te soutenir la vie. Et je fais tes volonté à toi, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Parce que nous avons été enseignés avec toi. Par les eaux du baptême. Et nous sommes revenus à la vie. Mais une autre vie avec toi, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et c'est ça notre chemin que nous devons faire. Marcher dans le chemin étroit. Ceux qui ont pris leur baptême. C'est une obéissance à toi, ça ne s'ouvre pas. Mais c'est une obéissance à toi, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et je le sais de tout mon cœur, de tout mon âme. Papa, je te remets notre retour autour de ta grâce. Et je te demande que tu nous gardes ta meilleure protection. Et c'est au nom du Seigneur Jésus-Saint-Esprit que je te remets tout ça. Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et alors, amène aussi tous ceux qui sont dans le péché, qui te connaissent. Qui t'appartiennent, Papa, mais qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais qui ne veulent pas t'écouter, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Parce que si on veut avoir des choses avec toi, il ne faut pas des dédictions. Il faut marcher dans ton chemin étroit, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et toujours continuer, continuellement, jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Nous ne sommes pas parfaits. Nous essayons d'être parfaits pour toi, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et merci Seigneur Jésus-Saint-Esprit pour ta parole. Pour ton amende et merci à la croix. Pour tout ce que tu fais pour chacun de nous, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et alors aussi pour les réunions prières, merci Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Parce que ça fait beaucoup de bien. Et on est vraiment renouvelé avec toi, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. On est encore plus avec toi, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. On comprend encore mieux, Papa. Merci Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et merci pour le jeudi à Pénel. Merci que des fois par mois on fera la réunion de prières. Et merci aussi Seigneur Jésus pour le mercredi aussi. Dieu voulant chaque fois pour ta parole parce qu'elle est vraiment harte, mais elle est bien pour nous, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et en plus c'est un très bon serviteur de toi, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Et d'avoir aussi ce serviteur de 20 paroles aussi, c'est un très bon serviteur aussi dans Pénel aussi, Seigneur Jésus-Saint-Esprit. De tout mon coeur, de tout mon âme. Je te remets tout ça au nom du Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Amen. Amen. Jésus-Saint-Esprit. Amen. Jésus-Saint-Esprit. M. Jésus-Saint-Esprit. Je te remets tout ça au nom du Seigneur Jésus-Saint-Esprit. Jésus-Saint-Esprit. M. Jésus-Saint-Esprit. M. Jésus-Saint-Esprit. Comme notre frère Vizé, il n'a pas question de démocratie, mais une question d'un Dieu qui attend quand l'obéiste. et pourtant je me souviens d'un texte de la Bible tout seul, comme vous le savez vous le savez et c'est un homme qui a fauté qui a fait une faute et Dieu lui donne le choix entre trois possibilités la première, trois jours de peste la deuxième, tombée trois jours entre les mains des hommes et la quatrième être entre les mains de Dieu trois jours vous savez ce qu'il a choisi ? il a choisi de tomber entre les mains de Dieu vous savez pourquoi ? parce que la peste n'aurait eu aucune pitié les êtres humains n'auront eu aucune pitié mais Dieu, il est miséricordieux et bien nous pourrons terminer avec l'Antique 87 avec les gens qui nous prie de moi 87 un jour le Seigneur va venir nous chercher que ce soit pour nous enlever au ciel que ce soit pour couper le fil de notre vie que la nuit on a avec les yeux comme disait la paluce 5 minutes de redouille il est encore vivant à ce moment-là c'est tout 3 4 4 en un clin d'oeil en un clin d'oeil nous partirons tous en un clin d'oeil la troncette sonnera et les mauvais ressusciteront nous partirons tous en un clin d'oeil en un clin d'oeil en un clin d'oeil nous partirons tous en un clin d'oeil la troncette sonnera et les mauvais ressusciteront nous partirons tous en un clin d'oeil que l'éternel te bénisse et qu'il te garde que l'éternel va suivre sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce que l'éternel tombe sa face sur toi et qu'il te donne la paix Amen et Amen